Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait un froid canard. Ce matin, on s'est réveillé, c'était tout blanc dehors. Du coup, on reste à la maison, au coin du feu et on cuisine. Ça réchauffe le corps, le cœur, c'est parfait. Aujourd'hui, on va se préparer une recette avec un ingrédient que j'adore, un ingrédient de saison, un ingrédient idéal pour les fêtes de Noël. On va se faire des coquilles Saint-Jacques. On va se faire des coquilles Saint-Jacques avec une petite sauce au noyéprat ambré. Le noyéprat, vous vous souvenez, on en a déjà parlé. C'est un vin qu'on trouve du côté de Marseillans et que j'ai goûté lors de mon tour de France en allant rencontrer Diane, à laquelle je fais un petit coucou. Et du coup, je vous propose aujourd'hui de cuisiner avec ce délicieux vin, le noyéprat. C'est parti pour les ingrédients. Pour réaliser ma recette, il me faut donc du noyéprat ambré. Alors, vous ne le trouverez pas en grande surface, mais vous trouverez du noyéprat classique et ça fera très bien l'affaire. Il me faut 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 2 échalotes finement émincées, des baies roses écrasées, environ une dizaine. Ici, j'ai 20 cl de courbouillon, courbouillon rapide que j'ai fait avec un cube. Il vous faut des coquilles vides et évidemment des noix de Saint-Jacques dont on va s'occuper tout de suite. Alors, voilà nos Saint-Jacques. Certaines sont coraillées, d'autres non, ça tombe bien. Moi, j'aime avec corail Thierry, non. On va les faire revenir, ces Saint-Jacques, dans une poêle dans laquelle j'ai mis un peu de beurre et un petit peu d'huile. Nos Saint-Jacques, on va les saisir rapidement, 2 minutes de chaque côté. Voilà, on les retourne. Ça y est, mes Saint-Jacques sont cuites, j'ai mis mes baies roses dessus, je les réserve. Allez, nos Saint-Jacques sont prêtes, on s'occupe de la sauce au noyé frate. On va mettre 10 cl de noyé frate dans la casserole. Et on va ajouter nos échalotes. Et on va laisser réduire à feu vif. Regardez la jolie couleur du noyé frate ambré. On laisse bien réduire. Ok, ma sauce a bien réduit. Maintenant, on ajoute le bouillon. Et on va laisser mijoter une dizaine de minutes. Pendant que ma sauce mijote, je m'occupe de mes coquilles. Alors, j'ai mis dans un plat du gros sel. Et ça, ça permet de faire tenir nos coquilles bien droites et d'éviter que tout se renverse à la cuisson. Alors, on va les installer joliment. On va faire comme ça. Hop ! Comme ça, c'est parfait. Maintenant, on installe nos noix de Saint-Jacques à l'intérieur. Alors, moi, j'en mets deux. Je sais, c'est gourmand. On pourrait n'en mettre qu'une. Mais bon, ça fera une très belle entrée pour Noël. Voilà, ma sauce est prête. Maintenant, on ajoute la crème. Les deux cuirassos de crème. Alors, j'ai mis de la crème semi-épaisse. Vous pouvez mettre de l'ail épaisse si vous préférez. On mélange. On va laisser quelques minutes sur feu vif. Le temps que la crème chauffe, ça sent super bon. Je baisse un peu mon feu. Et là, j'ajoute du beurre. Petit à petit, on monte notre sauce au beurre. Je vais peut-être prendre ma cuillère. Tranquillement. Il y a à peu près 50 grammes de beurre que j'ai coupé en morceaux. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, on monte notre sauce gentiment. Voyez, elle est presque prête. Allez, ma sauce est parfaite. Regardez ça, comme elle est belle. Le bel aspect, voyez, qu'elle a. Et maintenant, on va tout simplement couvrir nos Saint-Jacques avec une belle cuillère de sauce. Mon four est en train de chauffer. Il est en mode grill. Et on va passer ça sous le grill. C'est magnifique. Je ne sais pas si ça va être bon. Allez, voilà mes coquilles avant le départ pour le four. Et voilà nos coquilles à la sortie du four. Vous avez vu comme c'est joli. Ça nous fait une entrée magnifique pour les fêtes. C'est vraiment beau. Attention, quand on passe au grill, il faut bien faire attention, bien surveiller. Suivant les grills, suivant votre four, vous gérez ça à l'œil. Que ça soit doré. C'est magnifique. Allez, on va se déguster ça. Alors, du coup, on va se déguster ça. Bonjour les amis. Allez, on déguste. Alors, c'est la première fois que je le fais comme ça avec du noyé Prat. D'habitude, je faisais la même chose, mais avec du vin blanc. Ce que vous pouvez faire aussi. Mais là, j'avoue que depuis que j'ai découvert le noyé Prat, je suis assez fan. Alors, c'est de la vraie coquille Saint-Jacques bretonne. Déjà, il faut le préciser. On avait acheté ça au marché de Sarzo. Ouais, un jour, on se baladait, ouais. Oh, c'est bon. On avait acheté, je ne sais plus. On avait acheté 5 kilos. 5 kilos. Ouais. Et c'est vrai que, quand il y a un produit de qualité comme ça, de super qualité, ce n'est pas la peine d'aller faire des grandes, grandes sauces, des grands tralala, parce que le produit suffit à lui-même. Elle est en train de dire que ma sauce, ce n'est pas une sauce. Mais si, c'est une très bonne sauce. Mais elle est bonne, elle est légère. Ce n'est pas la grosse crème pour cacher le goût de la coquille. Donc là, c'est super fin. On leur dit de refaire ça pour les fêtes, parce que franchement, c'est délicieux. Alors, si vous n'avez pas de noyé Prat, vous pouvez le faire avec du cognac. Un cognac, j'ai peur que ça emporte. Un petit porto. Ou un porto. Un porto blanc. Un porto blanc, très bien. Ouais. Ouais, très bien. Bon. A très bientôt les amis. Bon appétit. Salut les amis. On se revoit bientôt pour une bonne petite recette. Peut-être cette partie rie, parce qu'il y a des filles qui réclament. Attention les filles. Allez, on vous embrasse. Salut. balcony. On se revoit. Hmm. Ha, 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 ha.